... Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous Dans cette session d'information sur la télévision Labarie, nous sommes dimanche 31 décembre 2023 C'est le dernier jour de la semaine, dernier jour du mois et bien sûr le dernier jour de cette année 2023 Dans quelques heures en effet, ce sera la nouvelle année A cette occasion, le directeur général et l'ensemble du personnel du groupe de presse radio et télévision Labarie Vous présentent leurs voeux, les meilleurs pour cette nouvelle année qui démarre dans quelques heures Nous vous souhaitons donc paix, bonheur, prospérité pour vous, pour vos proches, pour le Niger et l'ensemble du monde entier Et vous le savez, la fin de cette année et de cette semaine ici comme actualité est marquée par la fin de la 44ème édition du Sabre National Le championnat national de lutte traditionnelle qui a pris fin donc cet après-midi à l'arène de lutte traditionnelle d'Agadez Et de 6 pour le lutteur de dosso Kadri Abdoudi Issaka Issaka Qui remporte donc pour la 6ème fois le Sabre National C'est un record, il a également battu un autre record, celui de remporter pour la 3ème fois consécutive ce Sabre National Il était aux prises avec le lutteur de Maradi, Mati Souley Donc cet après-midi pour la finale, une finale qui s'est déroulée en présence des premiers ministres du Niger Mais aussi du Burkina Faso et du Mali qui sont en visite dans notre pays au cours d'une cérémonie Donc cet après-midi, comme vous pouvez le constater sur ces images, Kadri Abdoudi Issaka Issaka Qui est donc couronné par les autorités coutumières de la région d'Agadez Il a reçu donc comme récompense les 10 millions de francs CFA, un cheval Mais bien sûr le Sabre National, comme je vous le disais, qu'il remporte ainsi pour la 6ème fois Et pour la 3ème fois de suite, deux records donc pour lui Bravo et félicitations à lui et à l'ensemble de l'équipe de dosso Le Sabre lui a été remis, comme vous le constatez sur ces images Par le Premier ministre du Niger, Ali Mahmoud Laminzen En présence de ses hôtes, Shogalko Kalamega et Apollinaire Kiliam de Tambela Le Premier ministre du Burkina Faso Nous allons bien évidemment revenir avec beaucoup plus de précision et de détails Sur cette 44ème édition du championnat national de lutte traditionnelle Le Sabre National dans nos prochaines éditions Avec notamment un résumé du discours de clôture du ministre en charge de la jeunesse et des sports Toujours en lien avec cette édition du Sabre National Les élèves étudiants de l'école de communication ESCOM Qui séjournent donc à Agadez dans le cadre de cette 44ème édition du Sabre National Nous proposent ce soir un reportage sur le combat des malvoyants Vous avez sans doute dû le suivre au cours de cette édition Les malvoyants sont également mis en compétition L'équipe, une des équipes d'étudiants et élèves de l'IFTIC A jeté un projecteur sur le combat de ces malvoyants Je propose de suivre le reportage signé à Bibou Lawali Senni Un visage neutre et assis dans les gradins On pourrait croire que ce monsieur est spectateur venu assister au combat de lutte traditionnelle Mais loin de là, ce jeune homme malvoyant est l'un des champions de la lutte des handicapés visibles En effet, grâce au concours de la fédération nigérienne de sport pour aveugles et malvoyants Cette catégorie de personnes en situation d'handicap peut participer au championnat du sabre national En fait, c'est du lobbying qui a été fait au temps du ministre Kasum Et donc c'est à son temps qu'on a pu avoir accès pour la première participation des personnes handicapées visuelles A Zender, où on a eu notre première participation en 2017 Ensuite, il y a eu à Tilaberi, Tilaberi Après, on a participé à Maradi, Maradi, Niamé, Niamé, Difa Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes à Agadez pour notre sixième participation A noter que chaque région est représentée par un buteur Pour garantir l'équité entre malvoyant et aveugle, les yeux des deux combattants sont bandis Une mesure qui n'impacte à rien sur leurs compétences En 2021, j'ai été vice-champion à Maradi Vous savez, en 2020, le championnat du sabre national n'a pas eu lieu Puis en 2021, j'ai été sacré champion à Niamé Et en 2022, j'ai encore été champion à Niamé Vraiment, je remercie le bon Dieu et tous mes supporters pour le soutien Être malvoyant, inutile Argel Koukalamega et Apollinaire Kiliam de Tambela, le premier ministre burkinabé Ont animé une conférence publique au centre international de conférence Math Magandi Elle a été animée en présence des membres du gouvernement et d'un public Et avait pour thème la création de l'AES et ses perspectives Le résumé de cette conférence publique avec nos reporteurs Cheikh Bukiso et Boubakar Ibrahim Arrivés à Niamé dans l'après-midi du vendredi 29 décembre 2023 Et après une courte participation à la cérémonie consacrant la fin de la présence militaire française au Niger Les premiers ministres des pays membres de l'Alliance des Etats du Sahel AES Marquent ainsi leur passage à Niamé à travers une conférence publique Et il s'est ainsi agi à travers cette conférence De partager avec le public tout ce qu'il y a à savoir à propos de la désormais alliance Regroupant les trois pays et de ses perspectives L'AES, il ne faut pas oublier que c'est une structure Qui dans sa forme ancienne existe déjà C'est l'autorité de l'Uktao-Urma Les autorités à la tête de nos trois pays Ont cru devoir lui donner une posture Beaucoup plus solide Beaucoup plus profonde En insistant sur les aspects de défense et sécurité Et vous avez dû constater que depuis En tout cas qu'elle existe Les autorités militaires à la tête de nos pays Font un travail remarquable Qui fait baisser substantiellement Les attaques des terroristes Dans cette zone Et Suivez mon regard Avec le départ de ceux qui soutiennent Cela Inch'Allah Nous allons avoir raison de tout cela Ainsi, après Mohamed Ali Laminzen Premier ministre du Niger Chogel Koukala Mariga du Mali Lui s'est prêté à un exercice historique Qui a conduit à la naissance de l'AES Vous savez, vous aurez dû écouter Dans mes différents discours Au Mali En fait, je parlais au Maliens Mais je sais que j'étais écouté par tous les pays De l'AES D'ailleurs par tous les Africains Donc chaque fois que nous parlions Nous avons en tête Que ce message est adressé aux Maliens Physiquement Et tout le monde l'écoute Les Nigériens en réalité Avaient dans leur tête Et dans leur cœur Les changements Au même moment que le Mali Et lorsque Certains de vos compatriotes Qui n'étaient pas d'accord avec certains faits Ont disparu Physiquement Je m'informais régulièrement Sur ce qui se passait dans les pays Donc pratiquement au jour le jour Je savais ce qui se passait à Niamé Au Nigeria d'une façon générale D'autre part Vous savez que L'actuelle République du Mali Historiquement A été le berceau Des grandes entités politiques historiques Que l'Afrique a habité Depuis des millénaires L'Empire Songwe S'étendait Le dernier grand empire De l'Atlantique jusqu'au lac Tchad Donc géographiquement C'est le même peuple Les frontières que nous avons actuellement Sont des frontières dessinées sur les colonisateurs Bon nos chefs d'Etat Il a s'agir de garder pour éviter Les pièges qui étaient tendus pour eux Les guerres fratricides sur les frontières Mais je sais très bien Qu'au regard de l'histoire C'est le même peuple Et donc La même situation que vivait le Mali Était vécue par le Niger Par le Burkina Faso Mais il fallait un déclic Ce que le peuple cherchait depuis longtemps Depuis les indépendances Elle cherchait comme le dit le premier ministre du Burkina Des hommes et des femmes Qui lui tracent la voie Cette voie est tracée aujourd'hui Ce que nous devons faire maintenant C'est de tout faire Pour ne jamais retourner en arrière Que les dirigeants soient dans une posture Ou même quand ils veulent regarder derrière On leur dira non Allez-y devant Ne regardez plus derrière Le peuple n'acceptera plus des hésitations Vous nous avez montré la voie du salut Français nous serons avec vous Pour Apollinaire Joachim Premier ministre du Faso Il faut incessamment trouver les moyens De consolider les acquis de cette organisation Il nous faut des investissements structurants Parce que sans investissements structurants La cohésion ne prend pas forme Si nous voulons que notre organisation marche Il faut de l'intégrité Et de l'honnêteté Dans notre démarche Ce n'est pas la première fois Qu'il y a de telles tentatives Comme le président Tiani l'a dit Il faut voir la main de Dieu Dans ce qui nous arrive Dieu sait utiliser le mauvais Pour une bonne cause Donc depuis longtemps Nous nous prêchons n'est-ce pas L'unité africaine Et comme j'ai eu à le dire J'avais déjà dit que Ces trois pays là Doivent commencer à aller ensemble A retenir enfin Que dans ce mot de clôture De cette conférence publique Le PME n'est un nigérien A laissé entendre que Plusieurs projets structurants Y verront très prochainement le jour Pour favoriser les échanges Entre les pays Au grand bonheur des populations De l'Alliance Une autre conférence publique Toujours hier Celle-ci a été organisée Au niveau du cinquième arrondissement Communal de la ville de Niamé Elle avait plutôt pour thème La vie de la nation Attende des populations C'est une initiative D'un jeune habitant Du quartier Gawai de Niamé Et l'âge Adamou Ibrahim Di Sisko Appuyé par le mouvement Pour la conscience patriotique Le MCP Adamousa Adamousmana Et Sadou Doumi Nous résument cette conférence publique Près de trois semaines Après son inauguration Le rond-point dédié Au président de la transition Le chef de l'état Le général de brigade Abdurrahman Kiani Abrite par la présente Une conférence publique Portant sur la vie de la nation Une activité à mettre à l'actif Du sieur El-Haji Adamou Ibrahim Alias Sisko Qui a enregistré Une foule immense Ainsi que la présence Des membres du MCP Ayant d'ailleurs Loué cette initiative Ça c'est des innovations Parce que c'est du jamais vu Un Nigérien Qui met de ses propres fonds Qui sensibilise Qui vraiment Il fait tout pour la jeunesse de Gawai Nous on a été vraiment témoins On ne peut que le féliciter Parce qu'aujourd'hui Rares sont des jeunes Qui ont vraiment la volonté De faire ces choses Et que Dieu le récompense Abdoulah Sanda du MCP N'a pas manqué De souligner la pertinence De cette conférence publique Et leurs attentes Aujourd'hui nous avons chassé les blancs Ça ne veut pas dire Qu'on va rester croiser les bras Non C'est maintenant Qu'on va commencer Le vrai travail même On va sensibiliser Jusqu'à ce que tout le monde Puisse comprendre Notre dynamique Dans laquelle nous sommes Il faut que tout le monde Et toute la jeunesse comprenne Parce qu'aujourd'hui Ce n'est pas seulement Une question De chasser les blancs Maintenant C'est notre vraie souveraineté Notre vraie indépendance Qu'on est en train de chercher Aujourd'hui Donc pour ce faire Il faut qu'on mette les jeunes Au travail Et qu'on puisse vraiment Retrouver un nouveau Niger Et un nouveau départ Voilà Et nous demandons aussi Au CNSP De voir dans quelles conditions Ils vont continuer Vraiment à gérer le pays Pendant une dizaine d'années Parce que pour trois ans Vraiment on ne peut pas faire On ne peut pas faire Des hominettes sans casser les yeux Il faut que vraiment Ils remettent le Niger Sur les rails Parce que le Niger Tout le monde sait Dans les conditions Dans lesquelles se trouve le pays Ils n'ont qu'à voir Leur agenda Et leur canevas Et vraiment se lancer dans ça Nous on a besoin On a vraiment besoin La jeunesse a besoin Ils n'ont qu'à rester au pouvoir Pour que vraiment Le Niger puisse arriver devant Voilà C'est ce qu'on leur demande Ainsi La soirée d'Iran Les habitants du pont Kennedy Et du quartier Gawé Ont exprimé leur reconnaissance Au CNSP Tout en présentant Des doléances Pour une bonne marche Du Niger nouveau Et souverain Journée de sensibilisation De masse contre les violences Faites aux femmes et aux filles Dans l'enceinte De la mairie du 5e Arrondissement communal De la ville de Niamé C'était hier Elle a été organisée Par la structure Des femmes Dénommées Mata Masoudoubara Le résumé Avec nos reporteurs Soumela Aboulaye Et Ismaël Momouni Véritable violation grave Des droits humains Les violences Basées sur le genre VBG Et combattues Par le Niger À travers la ratification Et l'adoption De plusieurs textes Internationaux Les femmes et les filles Subissent plus de violations Dans notre société C'est pour répondre A cet opératif Que cette structure De femmes Dénommées Mata Masoudoubara MMD A initié Cette sensibilisation De masse Contre les violences Faites A cette frange Importante de la population Dont l'objectif En moyen terme Et de mettre fin Aux violences Sur le genre Par les dites communes Et informer ainsi Les populations Sur le respect De la dignité Et le respect Des droits Et des filles Dans les principes Qui régissent La vie conjugale Prescrite Par le Saint-Coran Nous voudrions Amener Les populations A briser le silence Sur les situations De violences Et autres abus Vécu par les femmes Et les filles Et à dénoncer Nous voulons Les amener A susciter Un engagement Personnel Des leaders Communautaires Et des groupements Membres des fédérations Féminines A sensibiliser Leur père Et la population Dans son ensemble Nous osons Espérer Atteindre Les résultats Que voici Une prise De conscience Collective Des communautés Sur les violences Faites aux femmes Et aux filles Et les mécanismes De dénonciation Les communautés Prennent Mieux Les droits Humains Fondamentaux Le droit A la vie Les droits Sociaux Économiques Et juridiques Notamment Des femmes Des filles Et des enfants Et le principe De la vie conjugale Les populations Comprennent bien Les actes De violence Et d'abus Commus Envers les femmes Et les filles Dans leur milieu Les leaders Communautaires Et les groupements Féminins Prennent l'engagement De mener Des sensibilisations Dans leurs groupes Respectifs Les populations Comprennent Et s'approprient De la notion Tolérance Zéro Qui folle Les droits Humains Fondamentaux Après un exposé Débat Sur les voies De recours Dans la lutte Contre les VBG Au Niger Le MMD A formulé Des recommandations Un accroissement Ainsi qu'une décentralisation De leur intervention Pour atteindre Une masse critique De femmes Et de filles Sur l'ensemble Du territoire A l'endroit Des femmes Elles-mêmes De se mobiliser Encore Et toujours Envie D'influencer Les politiques En leur faveur Car comme Le dit Un adage Les droits Ne se donnent pas Elles s'arrachent La Moussa Ni nos femmes J'en chante que ça Toutes unies Nous arracherons Nos droits Cette journée Cette journée de sensibilisation Des masses Contre les violences Faites aux femmes Et aux filles Initiées par MMD A été soutenue Par CARE Et deux amis S'inscrivent S'inscrivent dans le cadre Des 16 jours D'activisme A travers Une caravane Dans les cinq communes De la ville De Niamé Voilà C'est sur ce que Se referme Cette édition Mesdames Messieurs Merci de l'avoir suivi Encore une fois Au nom du directeur général Du groupe de presse Radio et télévision La barrière du personnel Nous vous souhaitons Très bonne année 2024 Dans quelques heures Nous allons donc Entrer à de plein Dans cette nouvelle année Nous vous souhaitons Donc Père Bonheur La prospérité Pour vous Vos proches Pour le pays L'ensemble du monde entier Très bonne suite De programmes Et bonne suite De programmes Sur la télévision La barrière Dans la nouvelle année Sous-titrage Société Radio-Canada